chers managers bonjour je suis julien gotefroy auteur du livre prendre un poste de manager 87 techniques pour développer son leadership et engager ses équipes aux éditions e-roll ainsi que formateur consultant et coach en management pour progresser facilement dans votre management je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon ebook de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes vous trouverez le lien dans la description pensez aussi à liker et à commenter et à vous abonner à ma chaîne youtube pour consulter mes dernières vidéos un manager analyse propose des alternatives prend des risques mais surtout conduit un groupe de personnes vers la réalisation des objectifs d'une entreprise manager une équipe au quotidien implique un certain nombre de compétences dont le développement d'une bonne posture managériale en effet le manager occupe une place centrale dans la réussite ou l'échec d'une entreprise par conséquent la pression autour du leader est forte et vient de tous les niveaux de l'organisation c'est pourquoi un beau manager adoptera une bonne posture managériale pour surmonter les défis et rendre son équipe productive nous allons découvrir la différence entre le rôle du manager et la posture managériale les 12 grandes postures professionnelles et 10 leviers pour développer une bonne posture managériale en tant que manager différence entre rôle du manager et posture managériale le rôle est lié aux tâches et aux responsabilités concrètes d'un manager soit le quoi et le comment des actions de management la posture correspond à la manière dont le manager remplit son rôle soit le comment au niveau humain c'est une question de comportement de leadership et d'interaction avec les collaborateurs ainsi un manager peut avoir un rôle similaire à un autre dans l'organisation par exemple la gestion de projet mais leur posture managériale peut être totalement différente en fonction de leur style et attitude par conséquent la différence entre le rôle du manager et la posture managériale réside principalement dans la distinction entre les fonctions concrètes d'un manager et l'attitude ou le comportement qu'il adopte dans l'exercice de ses fonctions 1 le rôle du manager le rôle du manager se réfère aux responsabilités et aux tâches spécifiques que le manager doit accomplir au sein d'une organisation c'est la dimension fonctionnelle de son travail ses tâches peuvent varier en fonction de la structure et des attentes de l'organisation mais inclus souvent planification fixer des objectifs prévoir les ressources nécessaires et organiser le travail organisation structurer les équipes définir les rôles et responsabilités de chaque membre encadrement coordonner et superviser les activités de l'équipe motivation encourager et motiver les employés pour qu'ils atteignent leurs objectifs et s'épanouissent prise de décision résoudre les problèmes prendre des décisions stratégiques pour l'équipe et l'organisation contrôle et suivi évaluer les performances de l'équipe et s'assurer que les résultats sont en adéquation avec les objectifs fixés formation et développement accompagner les collaborateurs dans leur développement professionnel le rôle du manager est donc une fonction pragmatique et opérationnel il repose sur des actions concrètes et des résultats mesurables de la posture managériale la posture managériale quant à elle concerne l'attitude le comportement et la manière d'être du manager dans l'exercice de ses fonctions c'est la dimension plus subjective et relationnelle du management qui détermine la façon dont un manager exerce son rôle elle inclut le style de leadership comment le manager dirige son équipe autoritaire ou participatif la communication comment il communique avec ses collaborateurs communication ouverte directive empathique etc l'empathie et l'écoute sa capacité à comprendre et à gérer les besoins et les émotions de son équipe l'autorité comment il impose et fait respecter les règles sans être nécessairement autoritaire la gestion des conflits comment il gère les tensions et les problèmes au sein de l'équipe l'exemplarité comment il se comporte et s'engage à incarner les valeurs qu'il prône la posture managériale est donc une question de style d'attitude et de perception elle influence fortement la culture et l'atmosphère de travail dans l'équipe quelles sont les différentes postures professionnelles les postures professionnelles sont des attitudes et comportements adoptés par un individu dans son environnement de travail voici une synthèse des principales postures posture d'autorité diriger prendre des décisions faire respecter les règles posture de soutien accompagner écouter et encourager les collaborateurs posture collaborative favoriser le travail d'équipe et la coopération posture d'exemplarité servir de modèle par un comportement irréprochable posture d'innovation proposer des idées créatives et prendre des risques posture réflexive analyser ses pratiques pour s'améliorer continuellement posture d'écoute active prêter attention aux besoins des autres et comprendre leurs préoccupations posture de négociation trouver des compromis et gérer les conflits posture de prise de décision analyser et choisir les meilleures options posture éthique respecter les principes moraux dans le travail posture de résistance au stress gérer la pression tout en restant efficace posture d'apprentissage être ouvert à l'acquisition de nouvelles compétences et à l'évolution ces postures sont adaptées selon le contexte et permettent d'améliorer l'efficacité individuelle et collective au sein de l'organisation 10 leviers pour développer une posture managériale pertinente en tant que manager développer une posture managériale efficace pour un manager demande de travailler à la fois sur ses compétences son attitude et sa relation avec son équipe voici quelques étapes clés pour y parvenir 1 connaissance de soi et introspection la connaissance de soi implique d'évaluer ses forces et faiblesses en tant que leader en effet cela permet d'identifier les domaines à améliorer et de mieux comprendre comment ses comportements impacte l'équipe ainsi travailler sur l'intelligence émotionnelle aide à mieux gérer les interactions et à renforcer la confiance deuxièmement écoute active et communication dans la posture managériale une communication claire et transparente est essentielle pour éviter les malentendus c'est pourquoi l'écoute active implique de prêter une attention complète aux besoins et préoccupations des collaborateurs facilitant ainsi une prise de décision éclairée favorisant un climat de confiance et de respect mutuel au sein de l'équipe troisièmement leadership adapté un leadership efficace nécessite d'adapter son style aux situations et aux besoins de l'équipe ainsi passer d'un style directif à un style participatif selon les contextes aide à répondre aux attentes variées des collaborateurs tout en inspirant et en motivant l'équipe à atteindre ses objectifs quatrièmement délégation et responsabilisation déléguer efficacement signifie confier des responsabilités importantes aux membres de l'équipe ce qui les rend plus autonomes et motivés c'est pourquoi encourager l'autonomie et la prise initiative favorise un environnement de travail dynamique et engageant tout en offrant un soutien lorsque nécessaire cinquièmement résolution de conflits et gestion des tensions dans la posture managériale la résolution de conflits nécessite une approche constructive en écoutant toutes les parties impliquées et en trouvant des solutions équilibrées de plus anticiper et désamorcer les tensions avant qu'elle ne s'intensifie permet de maintenir une ambiance de travail harmonieuse et productive sixièmement développement personnel et formation continue s'engager dans la formation continue est crucial pour rester compétent dans son rôle en effet chercher à évoluer constamment acquérir de nouvelles compétences et solliciter régulièrement du feedback aide à améliorer les pratiques managériales et à s'adapter aux évolutions du secteur septièmement gestion du stress et adaptation gérer son stress et celui de l'équipe est vital pour maintenir une performance optimale par conséquent développer des techniques de gestion du stress et encourager un environnement de travail sain permet de mieux faire face aux défis et de s'adapter aux changements dans l'organisation huitièmement prise de décision dans la posture managériale prendre des décisions efficaces implique d'analyser les situations avec rigueur et de consulter les parties concernées si nécessaire ainsi une prise de décision rapide et éclairée tout en restant juste et équitable aide à résoudre les problèmes et à avancer vers les objectifs fixés neuvièmement motivation et reconnaissance reconnaître et féliciter les efforts des membres de l'équipe renforce leur engagement et leur motivation de plus donner du sens au travail en montrant comment chaque contribution aide à atteindre les objectifs globaux de l'organisation favorise un climat de travail positif et stimulant dixièmement posture éthique adopter une posture éthique implique de respecter les principes moraux dans toutes les interactions professionnelles ainsi être honnête intègre et équitable renforce la confiance et la crédibilité tout en établissant un modèle de comportement pour l'ensemble de l'équipe et contribuant à une culture d'entreprise positive confondation 5 a Sous-titrage ST' 501